KXTC Podcast Le vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 novembre 2023 aura lieu de 10h à 18h sur la place Simon-Laurière à Saint-Maxime dans le Var. Vivez Provence, salon artisan et producteur. Nous avons demandé à Cindy Bandini, responsable événementiel de la ville, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Saint-Maxime vous accueille ce week-end exceptionnellement avec le 11 novembre qui sera serié qui vous permettra de profiter de ce salon en immersion totale avec la Provence. Vous pourrez découvrir sous le chapiteau du Théâtre de la Mer deux pôles. Le premier, un pôle artisanat composé essentiellement d'artisans locaux qui proposeront plusieurs activités, notamment un tourneur sur bois qui proposera des démonstrations. Le moulin, l'huile, des produits à la lavande également, des bandes dessinées. Puis dans un second temps, le pôle producteur. Ici, nous trouverons essentiellement des produits de bouche, des marrons, de colobrières, des pâtes à fruits, de la confiture, des pâtes froides, des oreillettes promençales, des olives, de la bière artisanale. Autant dire qu'il y en aura pour tout le monde. En extérieur, nous pourrons retrouver un circuit de tracteurs à pédales, la mini-ferme pour le plus grand plaisir des enfants. Samedi et dimanche, on retrouvera en extérieur un stand de Soca pour retrouver les plaisirs de la Provence, tous ensemble, dans un moment convivial. Samedi aura lieu également un tournoi de pétanque en triplette. Ce sera les après-midi, samedi et dimanche, en collaboration avec la Boulle Maximoise. Alors, je vous ai écouté depuis le début. Content de vous retrouver. Vivez Provence, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Comment ça a été créé et quelle expérience vous avez acquis par rapport à la première édition ? La ville de Sainte-Maxime a voulu offrir à ses visiteurs et au Maximois un mini-village provençal pour vraiment se retrouver durant le temps d'un week-end avec des produits essentiellement de la région, du local, mettre à l'honneur les circuits courts, la nature. C'est aussi découvrir et déguster finalement dans une ambiance chaleureuse des produits locaux, faits maison, au bon goût de la Provence. Voilà, c'était vraiment ça qu'on a voulu mettre en œuvre avec la ville de Sainte-Maxime.